étage par étage chaque appartement est visité de fond en comble toujours en compagnie de foule l'indispensable chien renifleur porte après porte une opération exceptionnelle une première pour la brigade des stups et quand personne ne répond un serrurier réquisitionné par la police entre en action à coup de chignol les policiers espèrent tomber sur une nourrice c'est à dire un appartement anodin utilisé par les trafiquants pour planquer leur cargaison sans se faire repérer mais toujours rien le serrurier va forcer une dizaine de portes les locataires auront une drôle de surprise à leur retour mais comme le veut la loi ils seront intégralement remboursés par le ministère de la justice il ya personne est comme en fait il ya pas le monde c'est monsieur mais bon il ya son fils mais jamais personne après des heures de fouilles une dernière porte à ouvrir et il ya un petit problème la chignole ne sert plus à grand chose impossible d'entrer sans défoncer la porte l'opération peut prendre des heures alors pour éviter d'en arriver là christophe appelle le propriétaire est ce que vous disposez des clés par exemple je vous explique en en train de faire les perquisitions dans tout le bâtiment donc faut qu'on rentre dans la dans l'appartement de votre fils donc je vous appelle parce que ça serait plus simple que si on avait des clés si on pouvait avoir les clés pour rentrer faute de quoi on a un serveurier avec nous on va faire casser la porte sauf comme comme elle est blindé si vous voulez ça va ça va apporter beaucoup de dégâts donc bah ouais c'est ce qu'on vient de nous dire comme vous voulez comme vous voulez un sinon nous on va casser la porte je vous avise je vous appelle maintenant si vous voulez pas venir avec les clés on va casser la porte si si ah bah on verra bien on est dans le cadre d'un d'une affaire judiciaire donc il ya un moment ou un autre la justice paiera mais elle paiera quand elle voudra bien quoi donc c'est pour ça qu'on essaie de faire au mieux avec les gens là on est il y en aura pour 1500 euros d'apparations que vous serez remboursé mais un jour je vous dis c'est la justice ok merci à tout de suite monsieur on vous attend merci bien au voir le propriétaire a cédé on va s'en parler du portefeuille tout de suite ça motive derrière cette porte leur dernier espoir car dans les autres logements les policiers n'ont trouvé aucune trace de drogue mais bon apparemment on trouve pas alors là ils sont très forts nous on reste persuadés le chef de la brigade des stups appelle alors le commissariat il espère encore que laurent aura obtenu des aveux du chauffeur de la 307 est ce que vous avez pu rediscuter deux minutes avec l'autre là il est toujours pareil oui c'est du tout avec non non mais je sais bien non c'est juste pour savoir ce qu'on va on va voir on va voir fini nous sur place là c'est juste s'il a quelque chose à nous dire sur l'appart ils ont regardé dans la 307 et un brouillard de en dessous du siège un brouilleur mais pas d'aveu entre temps le propriétaire de l'appartement à la porte blindée a ouvert aux policiers mais là encore rien pour ici c'est bon il faut vérifier c'est réglé aucune trace des sacs dans le logement rien dans tout l'immeuble devant son commissaire venu spécialement pour l'opération christophe est pour le moins embarrassé mais ils ont vu des chargés donc là je comprends pas je sais pas ou alors est ce que après ils ont plus passé je sais pas il faut se rendre à l'évidence la drogue a dû ressortir de l'immeuble sans que les policiers en planque cette nuit ne s'en rendent compte peut toujours on peut toujours avoir à louper peut-être qu'il nous est passé souvenez sans convoi enfin vu la quantité ça me paraît ça me paraît difficile d'autant vraiment on est resté sur place tout le long donc je vois pas comment il a pu s'évaporer quoi mais le lendemain matin dans les couloirs du commissariat l'ambiance est au beau fixe ça dérange pas tu peux aller chercher le mec nous attend dans la voiture on descend tous une bonne surprise attend les enquêteurs sur le parking de l'hôtel de police c'est dans la camionnette une patrouille a enfin retrouvé la fameuse camionnette blanche celle qui a emporté une partie de la cargaison alors je vais voir sa tête leur suspect n'a toujours rien avoué ils espèrent enfin le faire craquer devant la camionnette on t'explique maintenant tu vois on va arrêter de jouer comme des enfants on n'est pas la maternelle ni au lycée on t'explique tu me regardes quand je te parle on est correct on regarde les gens je t'explique et les fonctionnaires de police tu me regardes non quand tu tournes la tête tu me regardes pas et les fonctionnaires de police qui était à ton cul quand tu as déchargé de là dedans tu peux me dire oui tu peux me dire non nous on le sait on était là si tu veux mentir non il n'y a pas de problème maintenant on va regarder ce qui est dedans tu veux fermer ta gueule faire le beau si on trouve du produit tu me regardes c'est toi qui passe pour la tête de ponce on va t'envoyer en détention à bordeaux tu as bien compris ta famille ici fini à bordeaux réfléchis bien réfléchis bien soit t'es correct soit tu joues au malin tu joues au malin tu vas perdre le produit qui a là c'est pour ta gueule tu peux dire non d'accord c'est pas toi on sait bien maintenant la seule chose moi je vais l'écrire c'est toi tu as bien compris puisque tu mens depuis hier nous on t'a vu sortir du camion le produit ça sera à toi c'est pas grave tu peux me dire ce que tu veux comme tu mens tu mens puisque tu étais pas dans le véhicule écoute moi tu mens parce que si ça lui tu mens puisque tu étais pas dans le véhicule tu nous l'a dit non tu as vu en descendre tu mens parce que tu dis t'as pas sorti de sac non tu as vu le faire alors t'as beau me dire que ça c'est pas toi je te dis moi tu mens le chauffeur semble déstabiliser alors christophe espère lui donner le coup de grâce en déchargeant la drogue à priori là pour l'instant tu tu pourras faire passer le chien dedans au cas où s'il ya d'autres produits et après on fera l'habitacle aussi une deux trois quatre cinq c'est un kilo un kilo bon là il y a 11 sacs à peu près à les prendre à la main on a entre entre 20 et entre 20 et 30 kilos par sac donc on a entre 200 entre 200 et 300 kilos faut qu'on regarde en détail près de 300 kg de drogue un record pour la brigade des stups et en plus c'est du cannabis très recherché par les dealers il est identifié par une sorte de label c'est du amg c'est ça permet de dire d'identifier le produit et d'identifier la provenance en fait et eux ça leur sert parce qu'on a entendu par exemple les ventes de l'amg ça vient d'un certain pas sept heures au maroc et en fait les gens qui en prennent savent que c'est une certaine qualité de produit on sait ça c'est de la très bonne qualité en fait c'est ce qu'ils appellent le seum en fait c'est vraiment de très très bons produits si la marchandise était arrivée à bon port les trafiquants auraient touché le pactole avec ses 11 sacs la bande aurait engrangé un bénéfice net de 250 mille euros en un seul trajet mais non il va y arriver on dirait tu fais les courses à la maison reste à dénicher l'autre moitié de la cargaison celle que foule n'a pas reniflé dans l'immeuble pour cela laurent décide de confronter le conducteur de la 307 à tous les éléments que les policiers ont accumulé au cours de l'enquête je ne me rappelle c'est ça la 307 à qui elle appartient c'est qui c'est un ami qui une amie une amie tu sais plus une voiture non ça marche pas comme ça quand une prête une voiture à quelqu'un général qui ont l'empreinte quand est-ce que tu lui a emprunté il nie en bloc même si les policiers ont retrouvé sur lui la clé de contact de la 307 mais aussi de la fameuse fourgonnette chargée de drogue je t'explique tu as une clé dans ta poche cette clé c'est la clé du fort transit on ouvre et dedans il ya 258 kg de résine de cannabis explique toi là dessus tu es choqué moi aussi ça m'a choqué tu es choqué d'accord on te laisse c'est fantastique on te laisse des voitures mais tu connais pas les gens c'est extraordinaire malgré des heures d'interrogatoire il n'avouera rien la brigade des stups est toujours à la recherche de l'autre moitié de la cargaison dans les rues de montpellier les policiers savent que le cannabis finira par réapparaître entre les mains des consommateurs habituels une nouvelle enquête commencera alors pour remonter jusqu'au revendeur au revoir